Musique Des femmes que moi je rencontre en tant qu'éducatrice sportive, souvent on a été tellement éduqué dans le faire attention aux autres qu'on a tendance à s'oublier soi-même. Personne n'y échappe. C'est-à-dire que même moi qui ai eu des parents qui m'ont éduquée vraiment de manière très neutre, malgré tout l'environnement, la culture générale du pays, l'entourage, etc. font que ça s'infuse en nous. Je suis une fille, j'ai été éduquée comme une fille, j'ai des principes de fille, j'ai des automatismes de fille. Je vais naturellement essayer de prendre le moins de place possible, je vais naturellement écouter les autres parler. Plutôt que de donner mon avis, je vais naturellement avoir de l'empathie. Tout un tas d'automatismes comme ça qui font qu'effectivement, quand on est une femme et qu'on veut se mettre à la boxe, on se pose plein de questions. Alors qu'à un moment donné, il faut réussir à se remettre au centre de notre propre vie. Nous ne sommes pas le personnage secondaire. Ce film, c'est nous le personnage principal et en fait, il faut le vivre comme tel. Il faut arrêter de se mettre en arrière-plan. Et je pense que le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui a envie de se mettre à la boxe, d'ailleurs, homme comme femme, parce que certains hommes ont ces mêmes problématiques de s'oublier. Et en fait, le plus important, c'est de se remettre au centre et d'y aller pour soi une fois. Le reste, ça se fait tout seul. Une fois qu'on a goûté à l'expérience du sac de frappe et qu'on rentre le soir chez soi avec cette énergie particulière de « Ah, je me sens forte et je me sens inattaquable », ça, c'est un truc qui fait énormément de bien et qui a vraiment un effet relaxant extrême. Vraiment, il faut faire le premier pas de « Là, demain, je vais être OK à la porte d'un club de boxe ». Je pense que c'est la clé. On ne peut pas vivre la vie des autres de toute façon, donc il faut vivre heureux à la sienne. Et je pense que si tout le monde vivait sa propre vie, on aurait beaucoup moins de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501